Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que je suis en partenariat avec Instant Gaming, c'est un site de jeux vidéo à tarif réduit, vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo afin de profiter de toutes les promotions comme par exemple FIFA 23 qui est à bas prix et il en va de même si vous avez envie de vous faire plaisir à acheter des points fut pour bâtir votre équipe FIFA Ultimate Team ou bien alors même des cartes PSN etc. Bref, vous avez de quoi vous faire plaisir et vous avez l'opportunité de participer gratuitement au jeu concours Instant Gaming pour remporter le jeu de votre choix, alors encore une fois n'hésitez pas, le lien est dans la description de cette vidéo. Bien ! Et tout le monde, c'est la fin de l'écran, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends et on va parler du Legends Festival, la date de sortie, la durée, les personnages, combien de personnes, etc. Mais avant cela, avant d'attaquer le sujet de cette vidéo, pour que tout le monde comprenne et là je vais m'adresser aux nouveaux joueurs, qu'est-ce que le Legends Festival ? Et bien il s'agit de la plus grosse célébration sur le jeu Dragon Ball Legends, bien au-dessus de la célébration de l'universaire. Et le point positif, c'est qu'on n'a jamais été déçus d'une célébration Legends Festival sur le jeu. Donc j'espère que cette année, il en sera de même. Pourquoi on n'a jamais été déçus ? Déjà, en termes de hype concernant les personnages, il y a deux ans, on nous avait sorti le Migate non maîtrisé, accompagné de Toppo, Dispo, Jiren également. Mais l'année dernière, on avait eu aussi de la hype avec Goku Blue, Tag, Végéta Blue, L'EF, Trunks, Épée, Genki Dama, la Genki Sword, voilà. Mais surtout, on a à chaque fois une nouvelle mécanique de gameplay qui fait son apparition. Par exemple, pour le Migate non maîtrisé, donc le Beaucoup Ultra Instinct non maîtrisé, on avait eu la nouvelle jauge unique qui lui permettait d'esquiver automatiquement. Ça n'existait pas auparavant dans Dragon Ball Legends. Et ensuite, cette jauge unique a été reprise pour le CLLF type violet, le Trunks Épée, Genki Dama, donc la Genki Sword, etc. pour le Trunks LF type bleu. Et voilà, elle a été utilisée pour pas mal de personnages. Et l'année dernière, on avait enfin la première carte tag, une vraie carte duo où on pouvait changer de personnage sur la même carte. Le tag Végéta Blue, Goku Blue, LF. Et ça, pour le coup, c'était vraiment très très fort, avec également le contre-type qui s'inverse, etc. Et puis d'ailleurs, on a également la carte tag C18, C17, LF, qui est tout simplement spectaculaire. Donc voilà, déjà, c'était pour remettre les choses dans leur contexte. Le Legend Festival, souvent, ça arrive avec des persos qui nous hypent, et également des nouvelles mécaniques. C'est bien pour cela qu'il s'agit de la meilleure célébration de l'année. Maintenant, on va en parler. On est en octobre. On est le 11 octobre, exactement. Et normalement, le Legend Festival, souvent, ça commence mi-novembre, fin novembre. Mais là, apparemment, ça pourrait commencer plus tôt. Et franchement, je le voyais venir. Ça fait combien de mois que je vous dis que je pense que le Legend Festival va commencer plus tôt ? On va aller analyser ça ensemble. Pourquoi je dis ça ? Déjà, dans un premier temps, on a le compte DBZoom, d'accord ? Qui a tweeté, il a dit « Je suis sûr que le Legend Festival commence en octobre et copie le modèle anniversaire de trois mois. » C'est vrai que, normalement, si vous voulez, le Legend Festival, l'anniversaire, etc. Le Legend Festival, normalement, c'est deux mois, d'accord ? Prenons un exemple. Tu commences le 20 novembre, le 20 décembre. Ensuite, tu vois, un mois après, donc c'est-à-dire le 20 décembre, du 20 novembre au 20 décembre, un mois après, tu as souvent un Ultra qui sort, etc. On a vu Gojeta Ultra l'année dernière qui était sorti. Et ensuite, ça va s'arrêter fin janvier. Donc, vous avez deux mois de célébration. Sauf que là, cette année, on a eu l'anniversaire de Dragon Ball Legends qui commence un poil plus tôt et du coup qui a fini un peu plus tard pour faire une célébration de trois mois. Pourquoi ils font ça ? Tout simplement parce que les développeurs, ils ramassent de l'argent, d'accord ? Ils étalent la célébration pour étaler de la hype et voilà, faire cash pay les gens, tout ça, parce qu'ils savent que quand tu travailles, tu as ton salaire. Si tu l'étales sur trois mois, eh bien, pendant trois mois, en début de mois, je sais pas, tu peux en mettre un petit peu d'argent dans le jeu. Tu vois, ils sont pas fous, ils sont pas bêtes, ils analysent la chose. En tout cas, voilà, question marketing, je pense qu'ils voient la chose comme ça. Si tu le fais sur deux mois, tu n'as pas les mêmes ressources, du moins les mêmes revenus, en faisant une célébration sur deux mois qu'une célébration sur les trois mois, puisque sur trois mois, pour quelqu'un qui travaille, tu vas avoir trois salaires, d'accord ? Tandis que sur deux mois, tu auras deux salaires. Donc, tu peux te permettre de mettre un poil plus d'argent pour une célébration le troisième mois également, tu vois, tu remets un petit peu. Ça, c'est pour les cash payers, d'accord ? Je parle pas pour les fruits qui plait, je parle vraiment pour les cash payers qui fonctionnent un peu comme ça. Donc là, on se dit que, et du moins, moi, je me disais la même chose, je me suis dit, je pense que cet ami, ils vont pas faire une célébration sur deux mois. Ils vont la faire commencer un poil plus tôt. Peut-être, tu vois, fin octobre, il y a Halloween, vous avez Black Friday, tout ça. Eh bien, il nous dit, comme quoi, ça pourrait avoir le même modèle sur trois mois. Si tel est le cas, attendez-vous au même type de bannière en termes de une unité hype, peut-être deux par mois en octobre, novembre et l'ultra en décembre. Alors ça, c'est vrai. Voilà que, du coup, les bannières sont réduites. Pourquoi ? Pour l'anniversaire, normalement, à chaque anniversaire, les gens de festival, etc., on avait plein de persos qui sortent. Jusqu'à, des fois, 5 persos. Je me souviens, les gens de festival, Migate, non maîtrisé, Jiren, Topo, Dispo. Je crois que c'est tout. Peut-être après, avec un IEX, etc. Dites-moi dans l'espace commentaire si j'en ai oublié un. Mais voilà, quand même, 4 nouveaux persos qui arrivaient, quand même, c'est pas rien, tu vois. Et là, c'est vrai qu'à l'anniversaire, on a eu le Migate maîtrisé qui est arrivé, d'accord. Et voilà, accompagné d'un autre perso. Ensuite, on a eu le Tapion et le Goku SEJ3, Ryuken également, tu vois. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas eu 4 ou 5 persos d'un coup. Donc, on voit que le système économique du jeu a changé. Pourquoi ça ne changerait pas pour les jeunes festivals ? Pourquoi ils ne mettraient pas la célébration un poil plus tôt pour refaire ce système ? Qui leur a rapporté de l'argent, d'ailleurs, puisqu'ils ont fait des top 1 rentables. Quand tu fais top 1 rentable sur les applications, que ce soit sur Google Play, Play Store, ou même sur le système iOS avec l'Apple Store, eh bien, tu te dis, ça a fonctionné. On va faire de même avec le Legends Festival qui, en plus, est la plus grosse célébration du jeu. D'accord ? Vous nous suivez jusque-là ? Donc, je pense qu'il a raison. DB Zoom sur Twitter, je pense qu'il a raison et je le rejoins. Ça fait longtemps que je vous dis la même chose. Je pense que le Legends Festival peut arriver à la fin du mois d'octobre, voire début novembre. On rappelle une chose. Pourquoi je dis ça ? Ben, il y a une semaine, on n'a pas fait le rapprochement, mais Toshi ne nous a pas dit qu'il avait une annonce hyper importante à nous dire. Quelque chose d'intéressant au prochain Review and Stuff. Le Review and Stuff qui va avoir lieu ce mardi. Mardi 18 octobre. D'ailleurs, n'hésitez pas à activer la cloche sur la chaîne YouTube. On sera en live, ici même, sur la chaîne YouTube pour couvrir cet événement et découvrir, justement, ce que Toshi, il nous réserve. Eh bien, peut-être qu'à partir du 18 octobre, il va nous dire que le Legends Festival va commencer fin octobre. Ça, ça peut être possible. Donc voilà. Ça, c'est pour la parenthèse de la date de sortie et également de la durée. Donc, par exemple, fin octobre jusqu'au mois de janvier 2023. Ça te fait une célébration de trois mois directement sur le jeu. Ensuite, donc quand je dis trois mois, octobre, ensuite novembre, décembre, janvier. Trois mois. Ensuite, en termes de hype, forcément, si tu veux ramener de la hype sur le jeu, si tu ne veux pas faire d'écart entre les teams, la Team GT, elle est aux abandons. Et je pense qu'en ce moment, on est en train de nous balancer pas mal de choses sur la Team GT. Donc, que diriez-vous, justement, d'une carte tag ? Goku et CJ4, Vegeta et CJ4. Voilà. L'année dernière, au Legend Festival, on a eu le Goku Blue, Vegeta Blue. Cette année, on peut avoir les CJ4 qui font leur apparition, les poilus. Comme ça, tout le monde est content. L'année dernière, ils ont eu les cheveux bleus. Cette année, on aura des poils. Voilà. Et en soi, moi, franchement, je kiffe les CJ4. Donc, là-dessus, voilà. Maintenant, si on devrait s'en tenir à ce qu'il se passe les autres années, on devrait avoir une nouvelle mécanique. Une nouvelle mécanique de gameplay. Et là, forcément, ça serait l'apothéose d'avoir la fusion in-game. On voit le Gogeta derrière. Donc, attention, c'est du fan art, les amis, mais sait-on jamais. Des fois, c'est des liqueurs, etc. On ne sait pas. Mais imaginez-vous, fusion in-game avec Gogeta et CJ4. Ça peut être sur pas mal de choses, la fusion, soit main, soit, voilà, il y a un revive, d'accord ? Tu joues un Vegeta ou un Goku et CJ4, voilà. Revive, bim, ils font une fusion. T'as le Gogeta et CJ4 qui apparaît, je ne sais pas. Il y a vraiment plein de choses à imaginer. Mais en tout cas, fusion in-game, tant ou tard, ça arrivera sur le jeu Dragon Ball Legends. Peut-être, ça peut arriver au Legends Festival. Le jeu a quand même 4 ans et demi. Pour un jeu mobile, c'est énorme quand même, 4 ans et demi. C'est pas rien. Au cas où, pour ceux et celles qui vont dire non, c'est trop tôt, etc. Non, non, là, on n'est plus dans le trop tôt ou quoi. Le jeu a quand même 4 ans et demi pour un jeu mobile, c'est énorme. Donc voilà, avoir ça, tu vois, ça inverse le contre-type comme le Goku Blue Tag Vegeta Blue LF ou comme le Tag Seabox C17, C18 LF, voilà. Avoir ça, franchement, comme carte, dites-moi vous aussi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire mais je pense que ça serait une grosse, grosse dinguerie. Franchement, j'y kifferais. Franchement, je serais trop, trop content que ça arrive pour le Legends Festival. Et comme d'habitude, les amis, max de pouce bleu en mode Gun Kidama. Voilà, je pense à de la hype, je pense aux pouces bleus. Franchement, vous savez ce qu'il y a à faire. Ensuite, j'ai pensé à ça. C'est vrai que le jeu Dragon Ball The Breakers sort le 14 octobre. Le Reveal & Stuff, c'est le 18 octobre. Peut-être qu'il y a une annonce à faire en mode collaboration avec le jeu Dragon Ball The Breakers. Alors, c'est pas le jeu de l'année, je ne vais pas vous mentir. C'est marrant à jouer, on l'a fait en live et tout. Mais voilà, tu joues une fois par semaine et c'est tout. Tu joues avec des potes ou voilà, nous, on pourra se faire des lives de temps en temps avec la communauté, les abonnés, etc. Mais ce n'est pas le jeu de l'année, d'accord ? Ça, à mon avis, c'est un jeu qui sort juste pour nous faire patienter en attendant d'avoir un vrai Xenoverse 3 qui arrive ou un nouveau Fighters 2 et encore même pas parce que Fighters, il va y avoir une édition PS5 qui va arriver là. Donc, ça veut dire que Fighters 2, ce n'est pas tout de suite. Kakarot, pareil, on va avoir une édition PS5 qui va arriver. Donc, voilà, je pense qu'il y a peut-être un Xenoverse 3 justement en préparation peut-être pour fin 2023 et en attendant, ils veulent nous faire patienter avec ça. Bon, pourquoi pas ? Ce n'est pas ouf mais bon, on prend. Ensuite, on a également le fameux film Dragon Ball Super Super Hero. C'est vrai qu'on n'a rien eu sur le jeu Dragon Ball Legends concernant ce film hormis Gamma One, Gamma Two. On n'a même pas eu une unité free-to-play de ce Gohan. Alors, par contre, on pourrait avoir ça. Ce Gohan, tu vois, en mode free-to-play à farmer, ça, ça peut arriver. Ensuite, forcément, le Gohan Beast, je ne sais pas, parce que Toshi nous a dit que ce n'était pas pour tout de suite. Normalement, les personnages du film des BS Super Hero pour la simple et bonne raison, c'est qu'à mon avis, si tu fais venir Gohan, il faut faire venir également le Piccolo. Le Piccolo dans sa nouvelle transfo avec la peau verte claire mais également le Orange Piccolo. Mais le Orange Piccolo, normalement, si tu veux lui faire une attaque élève ou quoi, il devient immense. Donc ça, c'est bon, tu peux le mettre en attaque élève immense. Par contre, tu fais comment pour Cell Max ? Si tu fais venir ces personnages, normalement, tu te dois de faire venir également l'antagoniste. Sauf que l'antagoniste Piccolo, au début, voilà, il est massif, ok ? Tu peux le faire massif. Mais comment tu vas le faire quand il a une forme géante ? Hormis le LF, ça peut passer comme la forme géante de l'Ozaru. Mais Cell Max, il n'a pas de forme de base. Il est directement immense. Donc si tu fais venir des protagonistes, comment tu fais pour l'antagoniste ? Et je pense que c'est là-dessus où ils sont bloqués, les développeurs de Dragon Ball Legends. Donc voilà. Donc je ne sais pas. Ensuite, on peut penser également à du Dragon Ball Super. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y aura du Dragon Ball GT. Pour moi, c'est sûr et certain. On a également l'annonce de Pan Zenkai qui arrive ce mercredi 12 octobre. D'accord ? Pan Zenkai type bleu qui était là dès le tout premier jour du jeu Dragon Ball Legends. Donc voilà. On a Zenkai Pan qui fait partie de GT. On a eu l'arrivée de Super 67 qui fait partie de GT. On pourrait avoir Super Baby type bleu qui peut obtenir son Zenkai idéalement. D'ailleurs, ça serait vraiment une bonne chose. Mais on peut avoir du Dragon Ball Super qui vient accompagner ça. Et là, pour le coup, une carte duo Freezer et Goku du temps et du pouvoir, je ne dirais pas non. Franchement, je ne dirais pas non. Ça pourrait être vraiment sympathique et forcément, bon, ben voilà, le Gohan Beast. Mais comme je vous le dis, si tu ramènes Gohan Beast, normalement, tu ramènes Senmax mais je ne sais pas de quelle manière il pourrait le ramener. Donc voilà. Voilà pourquoi je dis que c'est assez compliqué pour Dragon Ball Super Super en termes de personnages pour les jeunes festivals. Hormis nous ramener un Gohan forme de base avec ces grosses biglouches free-to-play à farmer. Pourquoi pas vu qu'on avait déjà eu Gamma One, Gamma Two à invoquer il y a de ça quelques mois pendant l'anniversaire. Juste un petit clin d'œil. Ça, ça peut se faire. Pour les autres personnages, ça va être compliqué. Surtout, Toshi nous a dit c'est pas pour tout de suite. Voilà. Donc voilà. Donc je le redis, Pan va avoir son level Zenkai. Plus de doute, on aura du GT pour les jeunes festivals. C'est sur mon compte Twitter que j'ai dit ça. J'espère que ce sera Goku et Sejka, Tag Végéta et Sejka et pourquoi pas la fusion in-game. Et je mets le compte Twitter officiel Dragon Ball Legends qui nous ont annoncé justement la Pan Zenkai. Donc ça, c'est bien parce qu'on va avoir un up de la team GT et elle en avait gravement besoin. Franchement, il y en a gravement besoin du up de la team GT. Voilà les amis. Max de pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. J'attends vos réactions dans l'espace commentaire. Savoir si vous aussi vous êtes hype pour de la team GT. Et également, n'oubliez pas 18 octobre, mardi 18 octobre en live ici pour le Reveal & Stuff. J'ai hâte de découvrir ce qui va nous pondre Toshi. Sur ce n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane Le Geek. Ça a l'air super ! Tadam, 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 yeah !